... Bonjour, nous sommes dans la partie Art Brut du Lame, dans une salle consacrée à différents sculpteurs, souvent classés sous le vocable d'habitants paysagistes. On va s'intéresser aujourd'hui à l'abbé Fourré, qui est connu pour avoir sculpté une falaise à Roténeuf, près de Saint-Malo. On appellera ça les rochers de l'abbé Fourré, les rochers de Roténeuf. Entre la pointe du Christ et la pointe de la haie, il va représenter des saints, des saints guérisseurs, il va représenter des scènes historiques. C'est une sorte d'imagier fantastique. C'est le premier site de développement, à partir des années 1883, fin 83, jusqu'à sa mort en 1910 pour certains, 1907 pour d'autres, il est trop fatigué, il ne peut plus continuer. À côté de ce premier site, il y en a un second, c'est l'endroit où il vit, c'est en fait l'ermitage qui est situé dans le centre de Roténeuf et qu'il va appeler l'ermitage de la Haute Folie, quand même, et établir une galerie, comme une galerie de musée, dans laquelle il présente, il travaille, il sculpte le bois ou la pierre et présente ses œuvres. On a ici un très beau personnage de bois qui est pris dans un tronc, donc il utilise les formes, qu'il prolonge. Et ce personnage barbu, qui évoque la figure d'un sage, a les yeux sculptés de façon très minutieuse, avec beaucoup de soin, l'arête du nez marquée, une bouche qui apparaît au milieu d'une barbe taillée au ciseau de façon très très fine. La blondeur du bois, donnée par le vernis, est en contraste avec le reste de la sculpture. Et on voit que dans le reste de la sculpture, le travail du burin est d'abord plus décoratif, puis se termine en petites touches qui, en fait, habillent une seconde figure, qui est celle d'un animal, fauve ou loup, avec l'emplacement des yeux. Peut-être qu'il y avait-il un galet glissé là. On connaît des sculptures polychromes de l'abbé Fourré, on connaît des sculptures qui mêlent justement différents éléments végétaux et minéraux. Et dans sa gueule, on voit l'emplacement pour, de façon possible, loger des dents. Alors, c'est attribué à l'abbé Fourré. Pourquoi attribué ? Parce que l'ensemble de l'ermitage aurait été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, brûlé, mais des pièces circulent. En regard des photographies, puisqu'il a fait aussi des cartes postales de ce site, ça ressemble vraiment fort à ses œuvres, mais elle n'est pas sur les cartes postales. Voilà, on est dans les grands sculpteurs du tournant de la modernité, classés dans l'art brut, le facteur cheval en est un autre exemple. Merci. 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 Merci.